Près de l'Issomant, la montagne par nature. Émission spéciale montagne, depuis la station de Près de l'Issomant, en Haute-Savoie. Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, merci de nous rester fidèles, toujours accueillis pour nos émissions journalières dans la magnifique résidence Les Soldanelles, pour vous faire vivre de l'intérieur et aussi de l'extérieur, l'expérience d'une vie en montagne dans le Grand Blanc, et c'est le cas actuellement depuis pratiquement deux jours. Véronique, bonsoir. Bonsoir Dominique, bonsoir à tous. On est en immersion dans la véritable vie montagnarde, avec notamment une belle expérience sur le site de Chevalier avec la Grande Odyssée. Et nous recevons justement, puisqu'on en parle tous les jours, la résidence Les Soldanelles. Gaëlle Mogenier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable, la gérante, vous faites un peu tout ici. Vous êtes aussi la fille historique de ce bâtiment, qui a été construit dans les années 80-70 ? Tout à fait, oui. Ça a été construit en 1987 par mes parents. Donc c'est eux qui ont bâti la résidence et qui l'ont exploité jusqu'à maintenant. Et maintenant, on a repris avec mon frère depuis une quinzaine d'années. D'accord. La résidence Les Soldanelles, pour ceux qui nous écoutent sur la région parisienne ou en région normande, est-ce qu'on peut avoir une situation géographique ? On est près de quoi ? De quelle grosse commune ? De Tanninche. On dépend de la commune de Tanninche. Et après, on est juste à côté des Gémorzines, qui est la station la plus connue à côté de chez nous. D'accord. Votre parcours à vous, qui vous amène à prendre la gérance de ce bâtiment, c'était logique ? Oui. Vous avez pu faire autre chose ? Non. Je pense que c'était prévu, c'était destiné. Pour moi, c'était normal de continuer. J'ai fait des outils dans la comptabilité et gestion pour avoir quand même des bases. Et après, je suis venue naturellement ici il y a 17 ans maintenant. Et voilà. Depuis, je suis là. Et pour moi, c'est une évidence. Ça veut dire que vous avez démarré avec papa ? Oui, avec papa et maman. Il y a eu un apprentissage ? Oui. Pendant 4-5 ans, j'ai bossé avec eux tout le temps. Après, mon père est décédé. J'ai complètement repris la gestion avec ma maman un petit peu et mon frère plus. D'accord. La clientèle, par contre, elle est restée pareille. On a toujours les mêmes familles qui viennent depuis des années. Après, c'est l'évolution, j'ai envie de dire, surtout technologique, peut-être, qui a amené ce que mes parents n'utilisaient pas avant, Internet et toutes les nouvelles technologies que nous, aujourd'hui, on utilise, notamment pour la communication. C'est surtout en ça, après, au niveau de la gestion. Donc, à l'époque, ça marchait uniquement par le téléphone, d'une part. Oui. Ensuite, il y a eu le Minitel. Oui. Donc, vous avez connu un peu toute cette évolution. Tout à fait, oui. C'est une sacrée expérience, quoi. Ah oui, oui, complètement. Et on parle, justement, de cette station, d'une part, qui est très familiale, la résidence l'est aussi, et de votre présence sans être là. Vous êtes là, sans être là. Il n'y a pas d'omniprésence. Vous n'êtes pas pesante, en tout cas, sur la clientèle. C'est quelque chose qui marchait déjà aussi au temps de vos parents ? Oui, je pense. C'est ce que les gens, ils aiment bien ici. Ils viennent parce qu'ils nous connaissent, parce qu'ils ont l'impression d'être dans leur résidence secondaire. On l'entend souvent. Mais en même temps, on est là. On les connaît assez bien, leurs petites habitudes. Donc, des fois, quand ils arrivent, moi, j'ai déjà anticipé. Et comme vous dites, c'est être là sans vraiment non plus être tout le temps derrière eux. Des fois, on vous cherche, on ne vous trouve pas. Ce n'est pas que vous êtes absente, c'est que vous êtes plutôt discrète. Et donc, vous voyez la clientèle en arrivant et en repartant, principalement, des fois. Alors non, parce qu'on est quand même là tous les jours. On est justement là tous les jours pour tous les services. S'ils ont le moindre problème, on est là 7 jours sur 7. L'historique du bâtiment, l'évolution, etc. Est-ce qu'il y avait un étage, deux ? Est-ce qu'il a toujours été comme ça ? Alors, au départ, oui, il était comme il est maintenant. Il y a uniquement la salle de sport où on est là, qui a été créée il y a 7 ans. Sinon, non, la piscine est là depuis le début. Le jacuzzi, on l'a fait en 2004. Mais sinon, les appartements, il y a 30 appartements depuis le début. Par contre, qu'on rénove au fur et à mesure des années pour leur apporter une petite touche de modernité. Oui, l'an dernier, vous nous disiez que vous étiez en pleine réfection, que ça allait commencer cette année. Vous refaites des appartements à neuf, pratiquement ? Alors, on refait, oui, tous les ans, on refait des appartements. Là, on s'est basé surtout sur les salles de bain. On refait également des moquettes, de la peinture, beaucoup de choses à faire. Et vous recevez des gens, soit en couple, jusqu'à 10 personnes ? Oui, on a des appartements de 6 à 10 personnes. On a 3 grands appartements, oui. Vous faites aussi office, c'est une question un peu bateau, de deuxième office de tourisme ici. Vous êtes obligé de savoir tout ce qui se passe, toutes les actualités, les activités du coin ? Ah bah oui, après, c'est le principe de tout commerçant. Je pense qu'il faut qu'on se tienne au courant de ce qui se passe sur la station pour pouvoir au mieux informer les clients. Après, non, on n'est pas un office de tourisme. On est juste là pour leur indiquer les choses principales. Et après, s'ils veulent plus, ils vont à l'office de tourisme. D'accord. Si on occulte un peu la météo qui est particulière et assez changeante ces derniers temps, l'an passé, lorsqu'on est venu, on était un peu dans le vert. Oui. La clientèle est très familiale avec des petits enfants. Oui. La différence entre justement cette période festive et celle de janvier, c'est quoi ? Par rapport à Noël ? Pour vous, c'est un creux ou pas ? Là, oui, début janvier, oui, c'est vraiment un creux. J'ai beaucoup de retraités, en fait, là, que vous ne voyez pas trop parce qu'ils sortent moins. Mais oui, là, c'est vraiment une période creuse. Noël, c'est vraiment une période où il y a beaucoup d'enfants. Les gens viennent en famille, les parents, les grands-parents, les petits-enfants. Là, janvier, oui, c'est plus des familles soit avec des tout-petits, soit des retraités. Est-ce que ça vous a obligé, sans doute oui, à investir dans du matériel par rapport aux enfants ? Parce que j'étais en train d'imaginer ça hier en regardant les espèces de poussettes-traîneaux passer. À l'époque, de vos parents, ça n'existait pas. Comment on faisait pour sortir les petits dans la neige ? Ou on ne les sortait pas du tout, quoi ? Ils marchaient, peut-être ? Ils marchaient ? Ils marchaient plus ? Est-ce qu'on avait des bambins de 3-4 mois à sortir en poussette, etc. ? Ou après, ils adaptaient. Je sais qu'avant, ils faisaient des petits skis pour les landos, qu'ils accrochaient sous les landos. Ça existe encore, certains en ont. Après, c'est sûr que les luches qui sortent aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus pratique. Là, vous nous avez dit, on est dans la salle de sport. Il y a une piscine, effectivement, le jacuzzi, etc. C'est essentiel maintenant pour accueillir de la clientèle d'avoir un peu autre chose que des simples chambres, simples appartements ? Ah oui, complètement. C'est vraiment un plus non négligeable parce qu'aujourd'hui, les gens recherchent autre chose après le ski. Et on se rend compte aussi que dans une famille qui vient, il y en a souvent au moins un qui ne skie pas. Et du coup, s'il a des activités, il est content aussi. Il faut occuper tout le monde. Est-ce que vous êtes ouverte toute l'année ou est-ce qu'il y a des moments où vous arrêtez ? Et que faites-vous pendant ces moments-là ? Alors, nous, on suit un peu la station. Donc, près de l'Issoumont, c'est vrai que c'est une station qui vit sur les saisons, donc d'été et d'hiver. Hors saison, on est quasiment tous fermés. C'est-à-dire 4 mois l'hiver, 2 mois l'été, c'est après ça ? Voilà, tout à fait. Oui. Et hors saison, on fait les travaux. On fait du carrelage, on fait de la peinture, on met tous la main à la pâte et on change de tenue. Dans cette résidence, on peut le dire, on peut témoigner puisqu'on y est depuis le début de la semaine, il y a une volonté de déco qui est très importante. C'est encore aussi le souvenir de vos parents, de votre maman notamment ? C'est même plus qu'un souvenir. C'est encore elle qui s'occupe totalement de la déco. Elle vient régulièrement faire les tableaux. C'est plus hors saison. Elle prépare hors saison. Et pour l'hiver et l'été, c'est elle qui s'occupe vraiment de toute la déco. Elle peint, elle coud, c'est elle qui s'occupe des fleurs l'été, c'est elle qui agence les décorations de Noël. Oui, ça c'est son travail à elle. C'est pareil, c'est ce qui fait la différence aussi entre les différents bâtiments qui accueillent les personnes, les différentes résidences. C'est aussi la déco qui est personnalisée. C'est une touche personnelle qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et du coup, les gens aiment beaucoup parce qu'ils se sentent vraiment comme chez eux. Comme votre chien. C'est une déco qui est très visible et typique du coin, mais qui reste discrète. Oui, je pense. Ce n'est pas à l'œil, en fait. Même au moment de Noël, lorsqu'on est venu le l'an passé, on voyait bien que c'était Noël, mais ça ne sert à rien d'illuminer tout le bâtiment. Ah oui, non, ce n'est pas notre volonté, c'est d'être discret, mais que ce soit quand même joli, présent et pas trop parce que tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Donc il faut que ça plaise au plus grand nombre. Une question que je vous ai posée l'an passé, vous me disiez que vous allez peut-être y réfléchir, mais en fait la réponse est sans doute non. Est-ce qu'on pense à grandir ou pas ? Est-ce qu'il reste encore de la place ? Est-ce qu'il est possible de construire encore ou pas ? Ou est-ce que là, vous estimez que la jauge est pleine ? Alors, il est possible de construire notamment au-dessus d'où on est là, sur la plateforme. Après, ce n'est pas du tout la volonté pour l'instant. On préfère se concentrer sur des investissements d'amélioration de ce qui existe déjà avant d'aller créer... Là, on a créé la salle de sport, on a été un peu obligé parce qu'on a refait la chaufferie et qu'on est obligé de créer un nouvel endroit. Je pense que sinon, on ne l'aurait pas fait. D'accord. On rappelle le site ou un numéro de téléphone éventuellement ? Alors, c'est www.soldanel.com et le téléphone, c'est le 0450 34 24 80. Gaëlle, merci en tout cas de nous avoir accordé un peu de votre temps et de nous accueillir de façon aussi sympathique tous les ans. On espère vous revoir très bientôt. Et nous, on se retrouve juste après une courte pause. Toute l'équipe de Sensation est à la montagne pour une émission spéciale depuis la station de Pradolis-Aumant, en Haute-Savoie. Merci. 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 Merci.